Bien, alors nous avons fini la partie 1, avec une Kika perdue dans le passé, je sais pas si c'est une version illusoire du passé ou si c'est vraiment le passé, mais en tout cas qui va essayer de faire en sorte que le passé ne soit pas détruit par Hal qui veut le retour de ses amis esprits, bref c'est visiblement compliqué, on nous a pas tout expliqué. Et nous avons maintenant ceci qui est apparu, alors on va voir ce qui se passe, d'habitude on nous dit quel perso on dirige, mais là on a rien vu, donc on va faire avec. Donc je parviens à faire un pas au-delà de la porte, avant d'être idondé par une lumière blanche qui consume tout. Est-ce que ces trois là ont d'une manière ou d'une autre fait une détonation de quelque sorte avec une bombe qui aurait tout consumé ? Est-ce que c'est l'au-delà encore ? C'est définitivement ce que je mérite, ce que je reçois pour ne pas avoir étudié la théologie, et avoir simplement accepté aveuglément ma version du paradis. Viens, douce mort. Bonjour, Nambe j'imagine. Laissez-moi vous présenter des escaliers concrets, mon visage, mon visage, des escaliers concrets. C'est pas la première fois que je dérape et que je tombe dans les escaliers du bâtiment judiciaire, ou juridique, mais c'est la première fois que je suis si contente de le faire. Sergent Puckschild, est-ce que vous allez bien ? Vous allez bien, de retour avec le groupe de Namé, Newt, et je l'espère, Jade. Jamais aussi bien. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous remettre sur vos pieds, Sergent ? Je vais bien, je vais bien. Newt, est-ce que vous avez vu Jade quelque part ? Donc en tout cas, vu qu'on a fini la première partie, c'est la première fois qu'on a un Rising Angels avec des parties comme ça. Donc, on doit être au maximum, on est à la moitié, quoi. On va avoir encore plein de choses à vivre. Newt... ... ... ... ... ... ... Je suis prêt à la ramener à notre réalité, mais rien n'a l'air de lui arriver. Il est en train d'avoir une discussion avec le bureau du garde. Oui, avec le bureau, mais le bureau le même, quoi. Est-ce que tu pourrais aller à l'intérieur et l'aider ? J'ai besoin d'un moment pour me remettre. Bien sûr. Mes doigts se lèvent. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Euh... Oeil, je lève ma main. Frottant... ... La petite quantité de sang que j'ai sur le visage. C'est chaud. Frais de ma chute. Là, ça amène un léger sourire sur mon visage. Alors que j'ai plus de preuves que je suis de retour à la maison. Ma chair peut-être à nouveau en danger. Par contre, ouais. Le truc, c'est que Kika, elle s'est retrouvée à l'académie, donc à une autre époque, on imagine. Mais comment ça se fait que les autres sont à la maison ? Est-ce qu'ils sont vraiment à la maison ? Ou est-ce qu'on est également dans une autre époque ? Est-ce qu'on est également dans le passé ? Euh, oui. Je devrais... Je devrais appeler... Ces trois-là pour avoir un très long et très détaillé briefing, rapport, sur ce que c'était que cet enfer. Je pourrais montrer à... Nathalie, oui. Je pourrais balancer Nathalie dans une... Dans une chambre d'interrogatoire jusqu'à ce qu'elle commence à parler. Je devrais. Et j'arrive à peine à lever mes bras pour une raison quelconque. Avec mon niveau d'adrénaline qui commence à s'aménuiser, la fatigue me consomme. Quelles étaient les probabilités que le monde touche à sa fin ? Si je décide de me reposer en prenant mon après-midi. Vraiment, merci pour le sauvetage, Nathalie. Je suis juste content qu'il soit si tenté de comprendre mon explication. Non, non, il était avec le... Il était vraiment avec le gardien du bâtiment qui est en mode... T'es en train de crocheter ma porte, là. Moi, je n'arrive pas à croire que tu lui ai menti, pour moi. Tu as toute cette ambiance, ce côté incoruptible autour de toi. Et je préférais que ça reste le cas, si ça ne te dérange pas. Tout de même, merci, Nathalie. C'est tout à mon plaisir. Ah, bon sang, c'était vraiment un mauvais moment pour se retrouver de retour dans la réalité, pas vrai ? Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Nous vérifions les dégâts. De premier abord, Il semblerait que nous ayons vraiment atterri dans un autre monde. Le temps a l'air de s'être passé plus rapidement dans ce monde. Mais nous avons réussi à arriver le même jour, si le temps, si l'horloge de ma tablette a peut-être cru. Je ne vois aucun impact sur le monde, et aucun dégât important sur nous. Est-ce que tu te sens mieux, Jeanne ? Un milliard de fois mieux, oui. Peu importe ce qui était en train de m'ennuyer, ça a l'air d'avoir disparu au moment où on a été de retour. Enfin, jusqu'à ce que le garde de sécurité ne commence à m'incendier. Ça a été ensuite une spirale descendante depuis cet instant. Peut-être que certaines personnes ne devraient pas essayer de forcer des salles de sécurité. Peut-être que certaines personnes ne devraient pas me dire de forcer des salles de sécurité. Peut-être que certaines personnes devraient penser par elles-mêmes. Peut-être que certaines personnes devraient considérer une formation en management. Quelles sont ces personnes ? Rien du tout. Nous essayons juste de rire après cette folle journée. Oh ! Allons voir ce que les autres gens ont vu. Avec un peu d'espoir. Ils devraient être en train de... d'attendre au parc, au sol de la parade. D'autres gens. Capitaine Moonfallo, Liotan Star, l'officier de Val Miggy. Et un Afrique. Ah oui, non, c'est un Afrique. Afrique, c'était pas la race de... de Briani, pour le coup ? Je sais plus, moi. Et un... un Afrique inconnu avec des... des ailes larges. Ouais, non, mais non, c'est Hal parce qu'on sait qu'il a les ailes particulièrement larges. Waouh, tu as vu Faye ? On ferait mieux d'aller la retrouver. Tu la connais ? Elle était ma chef d'équipe dans... dans ma classe à l'académie. Tu ne rencontreras jamais une fille plus innocente et... et gentille. Si ce n'est peut-être à l'exception de Newt. elle a... elle n'a jamais eu Yoï dans sa vie. En considérant à quel point Yoï est une présence corruptrice, c'est une bonne chose. Namé, qui est-ce que tu essaies de convaincre ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour quelqu'un qui... parle avec tant de froideur de quelqu'un d'autre, tes lèvres ont toujours l'air de se... de se transformer en sourire à chaque fois que tu parles d'elle. Enferme-la, maintenant ! Oh, je ne fais que... te le dire en tant qu'amie. Peut-être que... elle est hors de ma vie pour toujours. C'est la fin de l'histoire. Et maintenant, allons donc retrouver ces quatre. Je ne l'ai jamais vue... Je ne l'ai jamais vue à tel point hors de ses gonds. Ah, ça c'est Yoï pour toi. Elle fait ça à tout le monde. Arrête de parler. avance. Ah oui, madame. On sent retour à la réalité. Quelle vie autour à l'appartement. De toute façon, c'est le moment où on a eu un énorme crescendo en fin de partie. Et puis maintenant, on a de nouveau un passage où ça va être en mode « Oh, on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé mais du côté des gens qui n'arriveront jamais à tout comprendre. Et puis au bout d'un moment, on finira par retourner du côté de Kika qui va faire des petites scènes aussi dans son espèce de passé là. Et puis après, d'un coup, tout va finir par venir sur le même tronc commun et là, on va re-y avoir un crescendo et puis, on s'y attend. Bon. Là, on va être dans quelque chose un peu plus reposant, dirons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada